La cérémonie officielle marquant le 51e anniversaire de l'accès de la Côte d'Ivoire à l'indépendance s'est tenue le dimanche 7 août 2011 au palais présidentiel au plateau. Elle a été marquée par la sobriété et s'est articulée autour de deux axes majeurs, à savoir une cérémonie de prise d'armes suivie d'un défilé de troupes et d'une cérémonie de décoration de plusieurs personnalités nationales et internationales. C'est exactement à 10 heures que le chef de l'État a franchi le portail du palais présidentiel où étaient présents les personnalités et invités dont le premier ministre Guillaume Soro et les membres de son gouvernement. Après avoir reçu les honneurs militaires, le président de la République a passé en revue les troupes constituées de 23 détachements des FRC et des forces de sécurité sous le commandement du général de brigade Sekou Touré, commandant des forces terrestres. Au son de la musique de la gendarmerie nationale et de celle des FRC, les différentes troupes ont défilé devant le chef de l'État. La Navy Band, qui est la musique de la marine nationale ghanéenne, a également pris part à la cérémonie en interprétant des erreurs qui ont suscité l'admiration du public. Au terme du cérémonial militaire, le chef de l'État a élevé à la dignité de croix, l'ancien premier ministre Seïdou El-Mandira. Le premier ministre Guillaume Soro, le président de la commission électorale indépendante, Yusuf Bakayoko, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Yang Jin Choi, ont quant à eux été élevés par le président de la République à la distinction de grands officiers de l'ordre national. Les présidents d'institutions ainsi que les ambassadeurs Philippe Carter III et Okamura Yoshifumi, respectivement ambassadeurs des États-Unis et du Japon en Côte d'Ivoire, son excellence M. Bourreïma Badini, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, le ministre d'État, ministre de la Justice, Aosu Janot, les ministres Charles Dibikofi, Patrick Hachi et les généraux Michel Gueux, Soumaïla Bakayoko et Sekou Touré, ont pour leur part été élevés au rang de commandeur de l'ordre national par la grande chancelière Henriette Diabaté. Plusieurs hautes personnalités militaires et civiles ont été respectivement élevées au rang d'officiers de l'ordre national et des chevaliers de l'ordre national. Au nom des récipiendaires, Mme Touré-Aïa Virginie a « dit leur gratitude au chef de l'État et promis qu'ils seront des agents de la réconciliation et de la renaissance de la nation ivoirienne ». Sous-titrage Société Radio-Canada